et bonsoir à tous ça parait vachement fort le son bah tu me diras Firk si le son ça va comment ça mon vieux Firk donc alors on continue l'aventure Van Helsing là j'en suis au 7ème chapitre qui correspond en fait au début de Van Helsing 3 c'est le premier chapitre de Van Helsing 3 alors le 3 a priori c'était le moins bon de la trilogie donc on verra si l'on modifie un peu ou un poil fort et c'est bien si il me semblait je vais juste baisser d'un parce qu'il est qu'à 4 bah écoute moi c'est vachement bien j'ai enfin testé Earth Story et c'est excellent c'est excellent, c'est intelligent c'est vraiment jeu à faire clairement bah y'avait Alain qui me l'a conseillé y'avait Le Crime aussi qui me l'a conseillé enfin tout le monde en fait on disait du bien Pippo Mantis aussi etc etc et non vraiment très très emballé par Earth Story c'est un enfin c'est vraiment malin le jeu en fait le joueur de flûte ok le joueur de flûte Très bien, Earth Story ouais non franchement en plus il est pas cher même hors promo il doit être à 4-5 euros je crois un truc comme ça et honnêtement c'est super malin en gros le principe c'est que tu joues en enquêteur et hop brosef en gros tu joues une sorte d'enquêteur de police et t'as à tes dispositions plein d'extraits de vidéos en fait donc c'est des... tu remontes une enquête en fait c'est une enquête qui s'est passée en 99 et en fait les locaux ont subi une inondation et du coup t'as que les petits boutements de vidéos en fait qui ont été stockés et répertoriés par mots clés et en fait à chaque fois tu vas taper un mot clé ou plusieurs mots clés en recherche et ça va te ressortir les 5 premiers extraits qui parlent de ce mot et en fait il va falloir que tu fasses des recoupements en permanence pour essayer d'arriver à tes fins en fait parce qu'évidemment par exemple si tu tapes un mot générique il peut y avoir 12 vidéos mais tu peux voir que les 5 premières quoi donc c'est à toi après de refaire des recoupements pour avoir des recherches un peu plus ciblées pour avoir les trucs et comprendre en fait petit à petit ce qui s'est passé qui est la femme en face de toi etc t'es dans 99 pour ça mais vraiment ouais c'est super malin quoi j'ai beaucoup beaucoup aimé ah merde j'ai pas les bonnes je vais pas avoir la souris en mode Van Helsing à mon avis Van Helsing il est où il est là ok bah écoute ouais ça va bien nickel c'est ce que je disais là j'ai enfin j'ai enfin découvert Earth Story après comme on a dit beaucoup de bien j'ai fini par prendre le temps de l'essayer et honnêtement je ne suis pas déçu du tout ok ok pour le DLC Don't Starve il a l'air génial ouais alors par contre attention le DLC c'est de l'early access le jeu est pas encore fini enfin le DLC est pas encore fini du coup mais ça a l'air vraiment génial effectivement mais je trouve ça un petit peu dommage qu'il sorte en early access par contre bon j'imagine qu'il doit être quasi fini ils veulent juste le retour des gens pour terminer de débugger mais clairement c'est bah c'est fait partie des trucs que je prendrais en plus j'ai bien le goût d'en jouer à Don't Starve en ce moment mais là j'ai trop de jeux à faire il faut déjà que j'écoule un petit peu les jeux et après je verrai mais là en plus j'ai pris plein de jeux pour Game Size Story à tester le problème en fait c'est que j'ai pris plein de jeux à tester et je joue pas mal à d'autres choses également enfin il n'y a pas un Dargus qui fait partie des jeux que je dois tester mais sinon tout le reste j'ai beaucoup aimé aussi le jeu d'hier Dungeon Rushers vraiment bien je m'attendais pas à autant aimer en fait vu que je suis vraiment pas fan des jeux en tour par tour je m'attendais à m'ennuyer enfin pas m'ennuyer mais voilà j'avais un peu peur de m'ennuyer un peu et finalement nickel quoi hop j'ai testé pour vous Convoye ça fait longtemps que j'avais pas trouvé une expérience de jeu aussi naze ouais Convoye m'en a dit plutôt très très mitigé à ce que j'en ai entendu il ose de le dire t'inquiète j'ai acheté Dungeon Souls ils disent que Early Access c'est bien pour prendre en compte la vie de la communauté non mais bien sûr bien sûr bien sûr mais je comprends bien pourquoi il est sorti dans Early Access le DLC Downstar c'est pour compliquer à peaufiner etc mais c'est vrai que ça m'embais un petit peu que ce genre de studio continue à faire des Early Access alors que maintenant il commence à avoir une bonne expérience mais bon après ça me dérange pas plus que ça surtout qu'encore une fois je pense qu'il est en Early Access mais il y a déjà quasiment tout le contenu à mon avis mais c'est juste qu'en fait je pense sincèrement que c'était le DLC finale en fait et sinon Brosef je parle pas de Dungeon Souls je parlais de je parlais de Dungeon Rushers un jeu que j'ai streamé hier enfin j'ai streamé la démo et c'est plutôt sympa c'est c'est Dungeon Crawler c'est des français qui font ça et c'était c'était plutôt sympathique j'ai bien aimé alors qu'a priori je suis pas ultra friand de ce genre de jeu vu que vu que c'est du tour par tour et que j'ai tendance à vite me lasser du tour par tour enfin pas me lasser mais m'ennuyer Merde tu as fini Earth Story j'ai fini une partie on va dire j'ai fini une partie après j'ai pas encore tout enfin j'ai quasiment tout en gros enfin j'en suis j'ai pas encore tout dans le sens où j'ai que 75% des enregistrements mais en gros je pense avoir compris ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé comment ça s'est passé etc mais vraiment ouais non excellent excellent genre et ouais non vraiment vraiment ce que je disais à Firc au début là ouais non vraiment conquis par le jeu c'est intelligent c'est bien amené c'est bien joué vraiment excellente surprise enfin pas une surprise c'est finalement tout me le conseiller mais je m'attendais même pas autant à croire c'est vrai que là du coup une fois que tu es dans la Earth Story t'as vraiment envie de comprendre ce qui s'est passé t'as envie de fouiller t'as envie de c'est vachement addictif comme truc quoi parce que je disais finalement j'ai commencé à jouer et je suis reparti avec une feuille bah je sais pas si ça se voit mais avec une feuille de merde elle est où ma caméra avec une feuille comme ça recto verso de trucs que j'ai tapé de mots clés que j'ai saisis et non vraiment non excellent 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 c'était un très très bon conseil et puis surtout ça fait partie des jeux où tu te sens intelligent entre guillemets quand plus t'avances tu commences à faire des liens en tatat entre les éléments et tout c'est super appréciable ça île des eaux ah ouais mais moi je voulais je voulais terminer un peu je vais me balader un petit peu sur la zone je vais pas me balader direct d'ailleurs si j'avais pas prévu de streamer ce soir je serais en train de je serais en train d'essayer de débloquer les derniers enregistrements que j'ai pas encore vu c'est encore quelques petits plans de l'enquête enfin pas de l'enquête mais quelques petits plans des événements qui restent encore un peu obscurs où j'ai pas encore tout à fait compris ce qui s'est passé ou qui était impliqué ou etc alors je fais exprès de rester vraiment en vague parce qu'il y a un petit peu fier qui m'a dit qu'il est sûrement y joué donc je vais absolument pas du tout spoiler le truc parce que je serais vraiment très con de spoiler il faut pas ouah mais ils ont 10 000 points de vie mais ils faisaient beaucoup trop de points de vie les gars mais non 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 et donc ouais finalement non je disais j'ai récupéré plein de jeux à tester pour GameStop Story et bon qui ont pas l'air tous cools il y en a qui ont l'air vraiment même plutôt pourris et le problème c'est qu'en fait par rapport à ce que j'avais prévu bah du coup j'ai eu Darius auquel j'ai joué deux soirées déjà et qui était pas prévu dans mon planning j'ai eu bah Dungeon Rushers hier soir qui était pas prévu non plus donc finalement les jeux lesquels jeux que je devais faire bah j'y ai pas encore touché enfin là ça y est j'ai enfin écrit le test de Mushime Sama donc ça c'est cool à chaque stream on parle de tous les jeux possibles sauf le jeu que tu stream oui mais alors là celui-là c'est différent parce que celui-là j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers quoi là c'est la là c'est la septième soirée dessus donc c'est par contre s'il y a des questions sur le jeu n'hésite pas là je ne l'ai pas représenté parce que parce que comme je disais c'est la septième soirée donc donc la plupart des gens qui vont passer le connaissent déjà mais s'il y a des questions sur le jeu en cours on n'hésite surtout pas à un brodef c'est pas bien c'est pas bien ok c'est cool très bien sinon comme tu l'auras vu les challenges of the week pour thrifting land c'est la lose je me consacre sur l'équilibre des items comme je l'aurais vu pourquoi t'as posté un truc ou parce que moi tu sais le vendredi quand je fais pas d'horsup je suis pas sur le net c'est pas le critique t'inquiète ouais non non il y a pas de soucis mais c'est juste que je l'expliquais juste pourquoi je ne présente pas du tout le jeu en fait c'est juste Christophe passe deux prochaines semaines à faire du level design pour du contenu aléatoire pour la bêta fermée d'accord ok très bien et ouais crombeal c'est le chef j'ai peu joué il fallait que je m'y mette mais il a l'air top ouep 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 tatata mais bordel j'avais même pas vu le gif ah je suis tellement triste j'avais même pas vu le petit gif que t'avais mis avec avec l'animation avec les objets quoi et il faut arrêter de poster le vendredi putain le vendredi je consulte jamais je consulte quasiment jamais de twitter et à chaque fois tu postes des trucs sur twitter tu fais exprès à vous et du coup là il y avait quoi t'as ni peur de cet spreadsheet c'est 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 Non mais y'a pas de soucis de toute façon Alain pour les délit challenge, c'est pas grave, ça va... Ça reporte un petit peu, c'est tout. Ils sont sur Unity, Brozaf. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les aptitudes. Ah non, Ben, non, destructeur, non. Ça bof, esquive bof, point de vie, ça peut être pas mal. Non. Trouver de l'or, essence poison de base, plus 50. Pff, c'est pas terrible, ça. Non, je crois que je vais prendre les points de vie en fait. C'est pas vraiment ce que je veux mais... Bon ouais, j'ai quand même terminé de visiter la zone, même si à mon avis il ne doit plus rester grand chose à visiter là. Ah merde, je suis con, c'était bloqué. Dungeon Sword est devenu dur au tout début, il était beaucoup trop facile. Bah peut-être, je sais pas du tout. Je t'avoue que... Ok, c'est pas vraiment une IT, une version gratuite, ouais. Pour les boîtes qui viennent 100 000$ par an, tu n'es pas obligé d'utiliser la version payante. Que tu ne peux pas enlever sur la version gratuite, d'accord. Oh non. Bon là, je vais juste lévier de la balade pour le steal, parce que si en vrai je pourrais rusher à la suite. Ah oui, allez, bienvenue. Le splash screen c'est en écran, en gros quand tu as lancé le jeu, tu vois, en... Je sais pas, c'est de la pub ou un truc en plein écran. Oh, je me suis fait démonter. Du coup, je pense qu'on va te faire un gros panneau, et qu'il va sûrement t'inviter à acheter le logiciel, et puis voilà, après tu le passes, quoi. Après je sais pas combien de temps il reste affiché. Mais j'ai encore à me faire fumer, non ? Laissez-moi passer ! Ah non, c'est bon, je suis passé. Putain. En même temps, tu m'étonnes que je me fasse face, t'as vu la taille des marteaux, quoi ? T'as les bestiaux, ils ont des marteaux qui sont plus gros que moi, quoi. Et lui, il est... Finalement, tu es venu pour tester mes spécialités, n'est-ce pas ? Ça me semble un peu... Alors, tu peux choisir le tomovoi steak. Le vricolac pie. Le tomovoi steak. Non. Il est où, il crois que c'est même, non ? L'effet mystique, ok, très bien. T'es là encore pour combien de temps, à ton avis, Alain, pour jouer avec l'équilibrage des objets ? T'es une vague idée ou pas du tout ? ... ... ... ... ... D'ailleurs, en parlant des objets, tu sais déjà tous les objets qui vont y avoir dans le jeu ? Ou tu commences déjà à équilibrer ce qu'il y a déjà ? Et t'en rajouteras au fur et à mesure... Enfin plus exactement, tu connais déjà tous les affixes que tu vas ajouter au jeu ou... Remarque j'imagine qu'il vaut mieux connaitre tout à l'avance mais je suis sur les PV c'est chaud. Ensuite armure et résistance, d'accord. Mais c'est vrai que l'équilibrage fait terrible quoi. Des skills qui vont être aussi durs et équilibrés, oh putain ouais c'est... Non honnêtement c'est vraiment pas un truc que j'aimerais faire, putain l'équilibrage... C'est juste super ingrat comme taff quoi. En plus en votre cas c'est d'autant plus difficile que... Que c'est aussi intimement lié au skill du joueur en lui-même quoi. Autant dans un diablo, bon t'as quand même un petit peu le skill qui rentre en jeu mais pas tant que ça. Autant dans un shoot them up avec le même truc ça peut être super pété pour un joueur et pas pour un autre. Il n'y aura pas d'objet unique, d'accord. Ouais, Crabill, seul chef. Pas là pour filer des perles. Tu sais programmer bestiaux. On va dire j'ai un D8C Analyse Programmeur. Donc oui je sais programmer, après c'est un truc que j'ai pu faire depuis longtemps quoi. Après je fais un petit peu de javascript de temps en temps. Mais ça reste très gentil quoi. Mais c'est un truc que j'aimais bien faire ça programmer par contre. Après je suis parti plus dans le graphisme parce qu'en fait moi la programmation ça m'allait bien. Mais c'était plus tout ce qui était réseau et base de données qui m'emmerdait en fait. Donc ça qu'après pour la licence je suis parti plus dans les trucs plus artistiques quoi. Les objets seront bien puissants en contre-partie, plein objets sera puissants. Ah oui parce que tu m'as dit, plus il y aura de contre-parties. D'ailleurs si jamais la programmation ça t'intéresse, bref, je te conseille très fortement de jouer à Codingam. Si tu peux mettre le lien Alain, c'est vraiment très 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 bien quoi. Aussi bien pour apprendre que pour réviser quoi. Enfin surtout pour réviser, parce que pour apprendre c'est un peu chaud mais... Bah enfin la question tu sais faire quoi c'est quand même super vague quoi. Je sais pas trop quoi te répondre à ça quoi. Bah voilà Codingam.com, le lien que je viens de te mettre Crabill. C'est un très bon site à visiter. En tout cas si Coding ça t'intéresse, je te conseille très très fortement d'aller dessus. Parce qu'en gros ça va te filer plein d'exercices en fait à faire. Qui vont te faire progresser en fait. Enfin soit réviser, soit progresser. C'est super intéressant. Ca va autant t'apprendre les bases, donc faire des petites requêtes, des machins. Que commencer à faire des conditions, des boucles, etc. C'est vraiment cool. En plus c'est plutôt sympa parce que c'est une sorte de mini-jeu dans le sens où t'as un profil. Et plus tu vas avancer, plus tu vas marquer le point, tu vas avoir des petits succès, des trucs. C'est assez gratifiant comme système quoi. En gros t'as envie d'avancer quoi. Et en plus ça code des jeux donc c'est toujours plus plaisant quoi. Aïe. Alors c'est quoi Alain ? Alors c'est qui Alain ? Plus que c'est quoi Alain ? Et Alain en fait c'est Cruby là. C'est pour ça que depuis tout à l'heure j'ai le temps entre Cruby et Alain mais voilà. Donc maintenant je vais dire que Alain mais du coup Alain c'est Cruby. Donc je pars du niveau 0, j'ai déjà test des programmés sur code bloc. On sait, d'accord. Mais là franchement coding game je te le conseille parce que je te dis ça va être évolutif en fait. Vraiment les premiers exercices c'est la base de la base. Et petit à petit tu vas avancer, ça va te demander d'avoir des nouvelles mécaniques. Des connaissances supplémentaires. En plus il te file des conseils pour t'aiguiller un peu sur la solution que tu dois appliquer. Enfin c'est vraiment bien foutu. Euh... Attends pour ça il faut quoi l'incorporer par son truc c'est... Ah mais je veux ça moi. Du coup... Du coup il faut que je débloque ça et il faut que je débloque ça, ok. Mais là tu peux apprendre à créer des jeux... Bah en fait tu vas voir les exercices euh... c'est dans un jeu en fait. En gros ils vont te filer d'exercices qui vont s'appliquer directement en jeu. Donc si je me rappelle bien des premiers exercices c'est de faire bouger un personnage en fait. Assez rapidement ils vont te demander de faire un petit algorithme pour aller euh... Pour le faire se déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Euh... voilà ce genre de truc en fait. Mais on va faire un tour sur le site hein. Si il va sur Coding Game inscris-toi euh... Et euh... Et vraiment je t'incite à... Je t'incite à tester hein parce que c'est vraiment très bien. En plus tu peux choisir dans quel... Dans quel langage tu veux coder. Enfin c'est euh... Non c'est très très bien foutu. En plus il me semble que l'interface elle est en français. Enfin... Eh mais pourquoi je suis pas allé là-bas ? Ah bah ouais. Il faut que j'ai tuer ouf... Ouuuhhhh... Comme truc, je kifferais trop à faire un jeu mais en tout petit mais ça m'attire, c'est la même chose. Je te dis, fais le premier exercice de Coding Game, tu verras, t'as plein de... Tu verras. Je pense que ça te plaira parce que c'est un peu ce que tu veux faire donc... Oh, y'a du monde par là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce lieu et tout de suite à cette porte, il est maintenant à l'un des portes. Je n'ai aucune idée de qui ce master pourrait être. Il ouvre les portes, il vient de s'éveiller dans un sommet de sang, mais il a reconquis, il s'éveille dans un... Tu es un personnage brillant... ... 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 Oh putain Ça va Alors DPS tout pourri Faut pas imputer depuis 100 J'espère que je suis chez ma mère LPC Non 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 c'est sur C'est sur un navigateur Y'a pas de soucis Non non c'est vraiment du code C'est vraiment du code pur et dur en fait Donc c'est une petite interface graphique pour voir le résultat mais euh... Bon c'est fulgative Y'a pas de soucis Trouve-le, tapassons-le et demandons Ah mais c'est lui qui fait plein de bruit d'accord Qu'est-ce que c'est que ça le broyard ? Il a pas l'air cool Il a pas l'air cool T'as augmenté sur YouTube pas mal, augmenté. Mais encore, j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai augmenté. Putain mais là les ennemis commencent à avoir trop de points de vie hein, c'est... Putain je suis obligé de kite à l'infini, c'est un peu chiant hein. Ah un abonnement, ah ouais ouais non mais c'est... Je t'avoue que c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement en fait quoi. Encore une fois comme je dis toujours moi YouTube c'est pas... Je fais pas du YouTube hein clairement. J'exporte juste les replays histoire d'avoir une sauvegarde en plus mais... Mais c'est tout hein vraiment j'ai pas... Bah c'est encore une fois mes vidéos c'est pas du tout du format YouTube hein. C'est euh... Voilà c'est vraiment de l'export de live quoi. Pour faire de la vidéo YouTube il fallait que je fasse une présentation, il fallait que je parle à des... À des... À des viewers virtuels etc. C'est pas un truc qui me plaît ça hein. Autant là je peux parler sans problème parce que bah vous êtes là du coup vous répondez etc. C'est intéressant. Mais par contre parler dans le vent je... C'est pas un truc qui me plaît euh... Après si un jour j'ai une connexion correcte hein... Peut-être que là du coup je... Je ferai plus d'efforts pour YouTube. Mais euh... Mais là de son pour l'instant vu que... Vu que je stream en basse qualité euh... C'est pas... C'est vrai que tu euh... C'est vrai quoi ouais tu... T'as vu euh... YouTube en premier ouais. Je me dénifiais. Je me suis invskié par Rust Blight. Je me suis invité. Je t'ai envoyé un ouf? Non mais je veux aller chercher.. J'ai où il est ? Alors voilà... Qu'est ce ça ? Rust Blight ? Le rust est un rare冑 Beaujolique. Tu peux pas le descobre. Il renhecit les properties du Ink. C'est pas deathé ? L'alchymiste peut faire une potion healée Mais je suis le seul seul. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord. Le었다 a tué ! Mongeur du lit ! Un plait ! C'est parti ! Il faut vraiment que je change de matos là parce que c'est catastrophique J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts, c'est horrible J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts Même le dents j'avais déjà vu aussi Sinon du coup j'ai pas encore mis le planning en ligne pour la semaine prochaine Demain soir je ne stream pas, je fais GDR à la maison Dimanche soir je ne vais pas streamer non plus, je vais sûrement faire le raid Marvel Heroes La semaine prochaine, je ne sais pas encore quand, je streamerai du Shadow Complex Remastered Qui est d'ailleurs gratos actuellement sur le site Je vous invite à le télécharger, c'est un jeu que j'avais adoré sur Xbox Je ne sais pas Donc le site, je ne sais plus ce que c'est, ça va être shadow-complex.com Un truc comme ça Et en gros le jeu il est gratos en ce moment Donc n'hésitez pas à en profiter Alors après c'est gratos, il y a juste une subtilité C'est que je pense qu'ils l'ont fait C'est surtout pour nous faire télécharger le launcher Epic Games en fait Mais bon, au moins le jeu est gratuit Et voilà donc ce sera peut-être mardi, je n'en sais rien, on verra Et sinon après je pense que jeudi et vendredi la semaine prochaine Il faudra que je stream les jeux que j'avais prévu de streamer cette semaine Et que je n'ai finalement pas fait A savoir, à savoir, à savoir Merde comment il s'appelle là Il y a un truc qui commence par un T là Merde c'est quoi ? Putain j'ai bouffé le nom Attends je regarde A savoir Tango Fiesta qui je pense est nul à chier Et l'autre c'est Disque Storm qui est peut-être bien, je n'en sais rien, on verra Mais Tango Fiesta ça a l'air vraiment nul hein Je l'ai pris pour débarrasser parce que j'avais déjà vu En je ne sais plus si c'était Frère Tock ou Vascual qui l'a streamé Et ça avait l'air nul, mais nul Une sorte de top down shooter mais super beau Merci Fierk Merci Fierk Merci Fierk Merci Fierk Mais arrêtez avec les grosses créatures qui ont dix mille points de vie là, putain en plus j'ai eu dix mille au pif mais elles ont vraiment dix mille points de vie quand même. Putain elles ont dix mille points de vie je tape à trois cents au secours. Ah t'es encore en train de jouer ? T'as vu il est cool un chat de complexe. Enfin moi je sais que j'avais vraiment beaucoup accroché à l'époque. Peut-être que j'utilise plus cette compétence là quand même, le triple coup. C'est vrai que j'ai complètement zappé mais il y a des chances d'infliger à double les dégâts donc... En fait ce qui est cool c'est qu'un chat de complexe c'est du Metroidvania donc ils avaient plein 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 d'objets à récupérer un peu partout. Pour augmenter votre stock de grenade, augmenter plein de trucs en fait, augmenter l'armure, les points de vie. Enfin je sais que c'est un jeu que j'avais beaucoup beaucoup aimé sur 360. J'avais même commencé à regarder le speedrun dessus. Et les mecs aient trouvé des stratégies monstrueuses sur le jeu. Je l'ai fini beaucoup de fois sur ce Xbox en fait. Mais y'a rien non ? Ah si c'est par là en fait la suite. C'est parti. 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 Ah non mais d'accord, ok, je vole genre. Oh putain. Mais arrêtez, ça fait super mal. Donc je veux dire ça, je veux dire le jeu. D'accord. Ok, on va leur virer des trucs qui ne me servent à rien. Alors ça c'est mieux, c'est cool, ça c'est moins bien, ça c'est moins bien. J'ai trouvé la porte qui mène au seigneur de ce royaume, qui est très bien. Alors je pense que le chapitre là il va durer aussi une heure et demie deux heures, comme tous les autres. Je vais aller vite fait au repère pour vendre tous les trucs que j'ai looté là parce que j'ai mon sac qui est archi plan. Elle a 36, est-ce que je peux lui filer des trucs ? Elle a 45, 41, 40, 37... Putain j'ai du stuff pour elle mais elle est pas assez haut level c'est chiant. Ah, c'est temps de leur enseigner une leçon. Ouais je pourrais envoyer la bête, la bête d'ombre euh... faire des trucs. En fait finalement j'oublie toujours de l'envoyer mais euh... Allez, va chasser. Ça c'est pareil, bon je me préoccupe jamais non plus mais euh... Mais je pourrais. Ouais la flamme. Euh... J'étais où là ? Je sais plus où j'étais. On va essayer de ça, la clairose épine je pense. Ou bastion de cristal peut-être. J'ai testé la clairose épine mais je pense que je dois être à l'autre. Ah non mais j'ai rien à faire là. Ah non mais euh... Donc ça c'était la fin de euh... C'était la fin de euh... C'était la fin de euh... Du euh... du chapitre 6 hein. Ok voilà. En tout cas elles sont toujours aussi jolies hein les zones de la helsing hein. Bon je pense qu'ils aiment vraiment les pierres qui flottent dans le vide mais ça reste vraiment classe. Waouh ! Ah mais c'est ma Casio-S quoi ! Sous-titrage ST' 501 Grimdown devient vraiment énorme comme Haken Slash. Ah merde ! Putain je voulais voir... On était quoi ? Attends on était vendredi et il y avait Cannon qui streamait ce soir. Je voulais aller voir s'il y a Cannon qui devait jouer à Grimdown. Bon j'irais voir le replay c'est pas bien grave. Mais oui Grimdown je pense que ce sera un très bon Haken Slash au final. Là maintenant j'attends vraiment qu'il sorte en fait parce que... J'ai pas envie de jouer à l'Orly Access quoi. Là j'ai envie vraiment de pouvoir aller d'un bout à l'autre du jeu. Mais oui le peu que j'ai joué c'était très bien. Là ils ont ajouté une bonne partie de l'acte 4 apparemment. Avec le système de... Ce système de passif là je sais plus comment ils ont appelé ça mais... Mais j'ai déjà streamé hein Grimdown. J'ai déjà streamé plusieurs fois mais... Mais là je te dis j'attends vraiment qu'ils sortent en fait quoi. Mais j'ai déjà fait plusieurs streams. J'ai déjà fait les streams il y a très longtemps quand il était en début d'Orly Access. Donc il n'y avait encore que l'acte 1. Je vais refaire deux streams depuis pour voir un peu les nouveautés etc. Et puis vraiment là maintenant je vais attendre qu'ils sortent pour de vrai on va dire. Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Début 2016 Début 2016 je sais pas trop Maintenant si ça sort déjà en avril-mai Je pensera déjà pas mal Mais bon en tout cas je l'ai il n'y a pas de soucis Dès qu'il sortira j'en stréberai Il n'y a pas de problème là-dessus Je suis passé où ? Je suis passé là Ok très bien Je comprends pas complètement Ce qui se passe dans réacteur 360 Dans quoi ? Tu joues au shmup Ah revolver 360 réacteur Mais c'est trop bien Il est trop bien ce jeu Jouais-y Revolver 360 réacteur C'est un excellent shmup horizontal Pour bien comprendre tout le système d'escorique et tout Il faut Je te conseille vraiment de faire les De faire les défis Les défis en fait Ils t'apprennent à jouer Bah si c'est de l'horizontale Bon t'as l'effet de profondeur etc Mais c'est complètement horizontal quand même Mais j'ai adoré ce shoot Il est excellent ça T'apprends aussi les obstacles qui arrivent à 200 à l'heure par le fond et qui te tuent Oh bah oui mais t'es pas observateur aussi Tu dis ça c'est parce que t'aimes pas les murs c'est tout Mais franchement plus sérieusement Après le problème de Enfin le problème non c'est pas le problème Mais il faut en penser à toujours bouger la caméra Faire défiler et tout Pour voir où sont les canons Les machins planqués T'as d'ailleurs ça me donne envie d'y rejouer quoi On se calme On se calme Voilà Gentil 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 les amis Gentil les amis Voilà Enfin niveau 3 Les ventilo je comprends pas comment les tuer assez vite Euh Honnêtement je peux pas te laver parce que je m'en rappelle plus Je ne m'en rappelle plus du tout Euh Niveau 3 Le niveau 2 c'est dans la ville avec le train à la fin Niveau 3 c'est une espèce de mine Là où tu te fais poursuite par les araignées je pense Mais euh Ouais non je sais plus honnêtement Ça fait 30 ans que j'ai pas joué Bah il fallait que j'y rejoue Honnêtement là je peux pas dire je m'en rappelle plus Après si tu galères je sais que tu peux voir les replays des autres joueurs Mais bon quand tu regardes les replays des meilleurs joueurs T'as l'impression qu'ils jouent pas au même jeu Mais c'est joli à voir par contre Alors le problème de Revolver360 c'est que ça fait partie des jeux que je peux pas streamer en fait J'avais essayé de streamer une fois Mais en gros c'est vraiment une bouille de pixels mais juste infâme quoi Ça bouge tellement ce jeu que Que ma connexion ne veut pas Ma connexion elle meurt Un peu comme Asso Android Cactus d'ailleurs Pareil Asso Android Cactus c'est un excellent jeu Bah que je ne streamerai qu'une seule fois mais que je ne streamerai plus Parce que c'est regardable en fait tout simplement C'est d'ailleurs pour Noël là pour GameSizeTory Chaque testeur devait faire une petite sélection de jeux de l'année Et du coup j'ai mis Asso Android Cactus dedans C'est vraiment si vous aimez bien les Twin Stick Shooters Asso Android Cactus c'est génial quoi Pour stream pas que là c'est trop bien ce jeu Et bah outre le fait que je pense que j'aimerais pas De toute façon je ne l'ai pas Et puis non Bah puis en plus déjà j'aime pas spécialement les FPS Et puis honnêtement si j'aime bien les FPS sur PC Je pense que t'as vraiment plein plein d'autres jeux à jouer avant que là Bon même si évidemment Je sais bien que cette question était du troll Mais c'est vrai que j'aime pas spécialement les FPS C'est un truc qui a tendance à vite m'ennuyer Et puis je suis vraiment mauvais en plus Non mais je sais bien que c'est ultra T'inquiète pas Pas de soucis là dessus Y'a un jeu que j'ai bien aimé en FPS Mais bon c'est du FPS roguelac C'est Tower of Gun Tower of Gun j'avais beaucoup aimé D'ailleurs j'en ai streamé Oh la la Oh je vais tellement crever Ah peut-être pas en fait Wouah Le one shot bonjour On starve j'ai fait 21 jours C'est pas si mal Putain ça fait tellement longtemps J'ai pas joué dans le star A mon avis si j'y rejoue Je vais me faire ouvrir en deux Ça va être juste infâme Ah on va augmenter le DPS Parce que là Je vais mourir Mais c'est pas grave Ah mais c'était juste une petite zone D'accord c'est une petite zone alternative en fait Je crois que c'était la suite du niveau J'aime pas c'est combien mon record dans le star Ça va pas être beaucoup non plus Je me suis jamais assez acharné sur dans le star Il y a tellement de trucs à connaître dans le star Mais c'est pas grave Mais je sais pas trop Est-ce que je vais attendre Attends Il faut qu'il m'a réveillé Je vais voir une porte sur les régions les plus simples de l'encre Ah mais c'est lui le mec qui Le chef des ports C'est lui quoi D'accord donc c'est bien le maître des portes Et bah du coup je pense que c'est la fin du chapitre 7 à mon avis C'est bien souvent sur le jeu Les chapitres se terminent par un frontement d'un boss Et du coup je disais Dans le star en fait je sais pas trop ce que je vais faire Parce que objectivement j'ai envie d'y rejouer Enfin quand je dis y rejouer c'est presque J'ai envie d'y jouer tout court Mais après je sais pas si j'attends Alors à la base je voulais attendre le together Je voulais attendre la fin du dans le star together Enfin la fin de l'ali-accès de together Mais peut-être que du coup j'ai juste atteint de la fin du shipwake Je vais voir Enfin bon de toute façon comme j'ai toujours plein de trucs à faire Donc je verrai Je verrai je verrai Moi non plus mais c'était ma deuxième partie Je viens de l'acheter d'accord Ah tu verras y'a plein plein de trucs à découvrir Franchement si j'ai un seul conseil à te donner C'est de spoil pas en fait Alors tu vas mourir plein de fois De façon toute plus claune et bien que les autres Mais c'est cool de découler par soi-même quoi Voilà fin du chapitre 7 Ok Tac un point de pouvoir Hop Très bien Ouais franchement t'espoil surtout pas le jeu quoi Alors c'est un peu frustrant parce que des fois tu vas mourir vraiment bêtement En disant putain si j'avais su j'aurais pas fait tel ou tel truc mais Non parce que enfin honnêtement je pense que c'est de la fausse early access dans le sens où je pense que le jeu il est Le jeu il est complet même pour eux C'est juste qu'ils veulent pas Enfin il C'est pour réparer les bagues et rééquilibrer un peu et tout A mon avis ça va pas y rester très longtemps dans les access là Leur nouveau DLC Putain mais c'est pourri Il manque 41 dps moins 116 protection Il se fout de moi Moins 55 en dps Je pense que je pourrais monter plus haut Je vais essayer de garder ça et le booster On va voir Celui là ça fait moins 55 dps mais je suis sûr qu'en Ah mais non mais il a Il a que 20 en capacité d'essence Je vais voir Je vais voir je vais voir Ah merde mais c'était moi Putain j'ai cru que c'était Katarina J'ai fait namp J'ai fait namp J'ai fait namp Ah mais j'ai pas vu ça Plus de balles sont tirées Et l'angle de tir augmente de 20 degrés C'est bon ça Mais c'est énorme en fait ça Ah bah non mais je suis con Oui non d'accord Plus 30% de dégâts Oui mais ça c'est avec le 1 Et le 11 l'éditeur de niveau arrive sur Hotline Miami Ouais moi honnêtement Hotline Miami je suis pas ultra fan C'est pas du tout le genre de jeu que j'aime bien en fait Ça peut paraître bizarre entre guillemets Mais ça quoi c'est pas Hotline Miami je suis pas Je suis pas super client du jeu Ça m'a jamais trop plu en fait Même le premier Sans plus Euh alors attendez Donc là j'ai dit que j'allais essayer enchanter L'arme que j'ai lootée Pour voir s'il y a moyen d'en faire quelque chose J'aime simplement la grande ville Moins 19 en DPS Et est-ce qu'en mettant des trucs en plus Y'a moins de montée en point DPS ou pas Moi j'ai trouvé excellent le 1 Ouais même pas Ça m'a jamais trop beauté Hotline Miami Comment peux-je aider ? Ne me dis pas que tu penses Il y a une chance de se couper Nous allons tous prendre la chance Ha 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 Yes It will work this time Moi je suis en train de cumuler un peu mes jambes pour remonter les bonus. Alors, attendez. Donc maintenant j'ai 32. Et avec 32... Regardez, il est où celui que j'ai avec Kraft à l'instant, celui-là ? Et du coup j'ai un truc où je perds un TPS, donc c'était tout pourri, bravo. C'est tout pourri ce que j'aime faire, GG. Moi j'ai pu le ressortir. Ouais bon bah non. Ok, j'essaie de faire quelque chose de mon arme maintenant, ça rentre de la merde. C'est triste mais c'est comme ça. Du coup je vais la vendre. Si vous regardez le chat, on dirait que je parle solo. Le truc c'est que je pense que les gens font autre chose en même temps ce soir. Notamment Fear par exemple qui joue... Fear qui est en train de jouer à Shadow Complex. Alain il joue à... Il joue à Revolver 360 Reactar. Donc effectivement... Mais de toute façon là je vais... Bah là je vais couper en fait parce que... Parce qu'on a fini le chapitre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Comme je l'avais dit en fait, mon clan en gros, vu que c'est découpé en chapitres Van Helsing, je fais un chapitre par soirée, comme ça au moins... Au moins ça dure un peu plus longtemps et puis ça fait pas des vidéos trop longues. Je vais juste aller parler avec le chef du village là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, petite cinématique. Je suis venu à Borgovia, pour libérer la terre de la tyrannie de la science mentale. Mais le fall de Fulmigati, c'était la lumière qui a éliminé les flammes de la guerre civile. Donc j'ai conduit à la résistance contre le génie militaire qui nous a essayé de détruire. J'ai rencontré une armée de monstres mécaniques, et j'ai défié à la General Harka, seulement pour souffrir la détruire de mon mystère ami, Prisoner Seven, qui m'a défié à obtenir le plus puissant artefacte dans la terre. La mort de la mort de Koshai, le Deathless. Prisoner Seven a disparu dans les détails du monde autre. Mais je vais le faire. C'est pas seulement pour la réveillance. Je suis un hunter. Il est mon nemesis. Et il a un plan. Les citoyens cherchent à moi pour la guidance. Mais je dois trouver le Prisoner Seven au premier. C'est une décision difficile. C'est une décision difficile. Le chaos se réveille dans la Borghova. Les guerres, les gangs et les facettes politiques politiques veulent prendre le pouvoir dans leurs propres mains. C'est plus, la ville est défié par la présence du culte Seven. Un laboratoire secret. Un laboratoire secret. Un laboratoire secret. en fait, pour certaines... Juste comme en tout le temps. OK. Donc voilà. Donc là on continue à traquer le Prisoner Seven. C'est vraiment comme dans un peu tous les jeux on se fait trahir par notre ancienne alliée parce que c'est plus simple. donc voilà, donc je me téléporte juste et je pense que je vais être déco à ce moment là ok, bon moi ça a l'air plutôt sympa par ici bon je la trouve assez peu inspirée cette zone par contre, autant on a vu des zones magnifiques jusqu'à présent autant celle-là ok, hop, quitte ok, bon nuit, on est à quand du coup et bien comme je le disais, pas demain, pas dimanche lundi j'installe, à chaque fois je rentre un peu tard du sport alors peut-être lundi, mais c'est pas sûr sinon je pense que mardi prochain je ferai du Shadow Complex et après je streamerai sûrement aussi jeudi et vendredi la semaine prochaine voilà, je confirmerai tout ça en mettant le planning sous le stream de toute façon mais en gros je pense que la semaine prochaine je vais streamer au moins mardi, jeudi, vendredi voilà, bah écoutez, débite tout le monde, ceux qui sont encore sur le chat donc là c'était la septième partie de Van Helsing, donc là il nous reste plus que deux donc je pense qu'il nous restait, ouais, deux, trois heures de jeu je pense pour tout terminer et puis voilà, donc ouais j'étais moins convaincu quand même par le chapitre 7 il était moins intéressant que... je comprends en fait pourquoi les gens ils ont un peu gueulé avec Van Helsing 3 parce que là clairement, par rapport aux deux premiers Van Helsing ce chapitre là il était clairement en dessous allez, bonne nuit et à bientôt, ciao